Alors, nous sommes venus à l'analyse du championnat d'Afrique des Nations, Marcel, n'est-ce pas ? Nous allons nous faire en place une phase de poulet, nous allons nous faire en place. Nous allons nous faire en place. Nous allons nous faire en place, nous allons nous faire en place une tableau de quart de finale qui est au complet. Nous allons nous faire en place une sélection de Mauritanie et de Niger qui sont qui sont qualifiés. Nous allons nous faire en place une partie de quart de finale. Nous allons nous faire en place une partie de quart de finale. Nous allons nous faire en place une partie de l'Algérie, Mozambique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar, Ghana. Nous allons nous faire en place une partie de quart de finale. Nous allons nous faire en place une partie de quart de finale. Nous allons nous faire en place une édition de quart de finale. Nous allons nous faire en place une partie de quart d'Afrique des Nations,我們 allons nous faire en place une partie de quart de finale. Et puis la Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phases finales, qui a été éliminé dans les qualifications. Et puis la Libye, c'est-à-dire qu'il y a éliminé au premier tour des tenants du titre qui ne défendront pas leurs titres dès l'écart de finale. Malheureusement. Alors, Marcel, nous parlons tous d'affiches au quart de finale. Affiches au quart de finale, c'est-à-dire qu'il y a un stade d'Alger, Anaba, Oran, nous parlons à partir de vendredi, vendredi 27 janvier 2023. Nous parlons à Algérie, Côte d'Ivoire, à 16h GMT, au stade Nelson Mandela, Baraki, banlieue capitale d'Algerie, d'Alger. Ensuite, le même vendredi, au Sénégal, à Dayek Mouritani, à partir de 19h GMT, au stade Anaba. Et puis le samedi 28 janvier 2023, une paire de manches Madagascar-Mozambique, qui commence à 16h GMT au stade Mohamed Hamlawi, Constantin. Et puis le même samedi, à 19h GMT, Niger a joué avec l'équipe Ghana au stade Miloud Hadefi, dans la banlieue d'Oran, en sortant le natal. Et puis Marcel, on a remarqué que la phase de police a été assez spéciale. Pourquoi? Assez spéciale, assez inédible. Nous avons déjà eu l'arrivée au Maroc, où nous avons eu l'arrivée au Maroc, où nous avons eu l'arrivée au stade Miloud Hadefi, où nous avons eu l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Nous avons eu l'arrivée au Sahara occidentale, à l'问题 de frontières, nous avons eu l'arrivée à cette fois-là. Souvent, il est suffi de suivre desification des relations avec l'enario on seった face. Nous avons eu l'arrivée au Об чуть- culpa d'eux. Nous avons eu l'arrivée à cette relation diplomatique en août 2021. Et puis dans le groupe SECON, nous avons eu l'arrivée à l'analyse de l'arrivée au Maroc. On peut l'dire ainsi, la CAF a décidé de sancionner le Maroc sur tapis vert. Pour le reste des poules, pourquoi c'est inédit également ? C'est que poules A et B, 4 sélections, chacune composée, tandis que celles D et E, outre la poule du Maroc, et celles D et E, composées de 3 équipes chacune, en lieu et place, des traditionnels 4 groupes de 4 équipes chacun. Nuit fatélique dans les groupes A, B et C, c'est toujours la logique qui a été respectée, la traditionnelle démarche. Les deux premiers, qualifiés pour le tour suivant, pour la poule D et E, seuls les premiers de chaque poule accéder au quart de finale. Et on rappelle également qu'à la place de 16 équipes, c'était 18 équipes finalement. Et puis c'est dommage pour les lions de l'Atlas. C'est dommage, et on sait pourquoi tu le dis. Les lions du Sénégal, la part du lion, mon gars a maintenu Sénégal, leur ont disputé des disputés. Son troisième, Shan, Ganao, les deux premières éditions 2009 à 2011. Et puis pour le premier tour, édition BIB ou 2023 BIB, NUIGIS NENÉ Sénégal, DEFNELOU RAOU, LIMOU DEFON, en 2009, Thierry ou Côte d'Ivoire. GANAO MOU DIERRE, les deuxièmes groupes A à égalité avec la Zambie, avec 5 points lors du premier tour. Et mieux qu'en 2011, au Soudan, GANAO BOGNKO TOGLOE, premier tour après 4 points, synonyme d'une troisième place, BIMOU AMON, derrière la Tunisie et l'Angola. Et devant le Rwanda, NUIGIS NENÉ Sénégal, avec 6 points au compteur, les hommes de PAPTIAO, DALI NENÉREK, enregistrés, LOU TOLETI NIARI, victoire, avec une défaite en trois rencontres. Et puis, NUIFAT, ces matchs-là, MOU DALI DOR, premier match Sénégal, DALI DOR, Côte d'Ivoire, BALTI, DARAO, et NU DALI NIAK, CENDIGENTE, OUGANDA, 1-0 TAMIT. Mais la relève, en tout cas, le redressement s'est fait lors de la troisième et dernière journée contre la République démocratique du Congo, trois buts à zéro. Il y a un parcours en face de POULE. Il y a un parcours en face de POULE, qui a gagné le défaite de Cannes 2019, qui a gagné le premier match dans le LADJ-BENENBI, et puis le troisième match du LADJ-BENENBI, qui a gagné le reste désormais à faire bien mieux qu'en 2009. Il y a un parcours en face de POULE, qui a gagné le Lyon du Sénégal, qui a gagné le Togon en demi-finale, battu par le Ghana. On l'espère bien, Marcel. Et puis, on revient sur NUARI, victoire, qui a gagné la phase de POULE. Voilà, donc, NUARI, victoire, en tout cas, NUARI, victoire, en trois sorties, trois matchs, donc, trois victoires pour l'Algérie et Madagascar, pays organisateur de l'Algérie, qui a gagné le Togon, 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 trois buts marqués, aucun but encaissé, faisant des FNEC, l'une des meilleures défenses du tournoi. Si ce n'est la meilleure, avec la Mauritanie et le Niger, NUARI, disputé contre trois côtés algériens. Et de son côté, Madagascar, impressionné pour sa première participation au CHAN, un peu comme Senn-Enei, l'une Cote d'Efeouen, le Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Ghana, le quart de finale, pour une première participation. Donc, Baréaï, Madagascar, le premier de leur groupe C, devant le Ghana, le Soudan et le Maroc, avec aussi 9 points sur 9 possibles, le Dougal, l'autorité, le meilleur attaque, le Cote-Bile-Faz, et puis, Benneboumda, l'a encaissé, le meilleur défense du tournoi, le premier tour, en tout cas, même si, quand même, le scénario, on l'imagine, peut-être, il n'y a qu'un moment donné, le Maroc, il n'y a qu'un moment donné, 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 et également, si Madagascar a profité des défenses, sur tapis vert, mais encore, on voit, du double vainqueur, du championnat d'Afrique des Nations, qui est le Maroc. C'est ça. Merci beaucoup, Marcel. Merci pour le détail. Alors, très rapidement, en une minute, une minute, chère Tiziane Diyao, Sénégal, fasciné à jouer avec Mauritanie, dans la carte finale, est-ce que vous avez une chance, l'équipe face à l'équipe de la République islamique ? Oui, je pense que, comme il y a eu, il y a deux équipes de la République, qui sont des équipes de la République, qui sont des niveaux, d'après la compétition de la République, mais, ils ont des niveaux de mauritanie, cette année, ils ont des niveaux, qui sont des niveaux de la République, qui sont des adversaires, qui sont des adversaires, qui sont des Sénégal, c'est-à-dire, quand même, un match de poule, qui sont des matchs de poule, pratiquement, étaient supérieurs à leurs adversaires, même si, contre l'Ouganda, l'Ouganda, c'est un match de poule, mais, on sentait le Sénégal, vraiment au-dessus, par contre, l'équipe de la femme, a eu faibless, sur le plan du réalisme, en attaque, ce sont les derniers matchs, qui ont eu trois buts, mais, on voit que c'est une équipe, qui rate énormément d'occasions, les équipes, qui ont eu une phase, de match à élimination directe, c'est-à-dire, avec la Mauritanie, la Mauritanie, Sénégal, le derby, c'est-à-dire, l'équipe de la Mauritanie, qui a eu un joueur, 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 des règlements de comptes, règlements de comptes, pour Sénégal, parce que, je me rappelle, je pense que c'était en 2015, ou quelque chose de ce genre, qui est éliminatoire, la Mauritanie, nous sommes tous, mais qui a eu un joueur, nous sommes qualifiés, comme si on a eu un joueur, je pense que c'est le moment, de remettre les choses, en l'état. Merci beaucoup, chère Tidiane, de quoi est-il l'un? de quoi est-il le nom